Yo tout le monde c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn. Sur ce, bon visionnage ! Je dois prévenir à Vad que l'Eclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Je dois prévenir à Vad que l'Eclipse s'apprête à attaquer. C'est bon ? Je vois que j'ai eu mis alain. Merci à mes Tipeurs et 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 à mes Tipeurs. C'est parti ! Tipeurs et origineux et sous-titrage. J'ai mis en plein rondeur en maituleuse. Merci. 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 Mes gamins, c'est un travail honnête qui permet de protéger la ville. On a tous notre place dans l'ordre des choses. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? On m'a cambriolé ! On devrait être en train de combattre des machines qui ne sont pas ici. Par le soleil ! Tu es la Nora qui a sauvé le Roi Soleil ! On dit que tu as trouvé le tueur grâce à ton troisième œil ! Et si tu l'utilisais pour m'aider ? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Racontez-moi tout ça, dans les moindres détails. Un acte audacieux et professionnel. Il n'a pris que l'épée, mon bien le plus précieux. Il s'est enfui par la fenêtre sous les yeux de mon attendant terrifié. Mais sinon, son plan était parfait. Et pourquoi quelqu'un voudrait voler cette épée ? Pour sa valeur ! Elle est faite dans le bois poli d'une corne filante, incrustée tout du long de pierres précieuses jusqu'à… C'est bon, j'ai compris. Pardonne-moi. Son importance est tout autre. Le Douzième Roi l'a offerte à mon frère pour le remercier de sa loyauté. Il a été tué en combat pendant la Libération. Je la gardais pour mon neveu, qui est bloqué à Brunante avec les Carjas de l'Ombre. Que fait votre neveu à Brunante ? La plupart des anciens prêtres soutenaient le Roi Soleil d'Aimant. À sa chute, ils ont fui par peur des représailles. En tant que garde d'honneur de l'un d'entre eux, mon neveu a été forcé de les suivre. Maintenant que mon frère est mort, c'est lui mon héritier. Cette épée lui revient donc de droit. Après tout ce qu'il a enduré, je ne pourrai plus le regarder en face si je ne la retrouve pas. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon attendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste. Tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Vous avez vu le voleur s'enfuir ? Je me suis collé au mur, en fait. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un sortir par la fenêtre. Il m'est passé devant à toute vitesse avec l'épée vêtue de gris. Je n'ai rien vu d'autre. Par le soleil, j'ai cru avoir une attaque. Je ne sais pas si j'ai cru, je ne sais pas si je n'ai rien vu. Le leuble s'enfuir est un peu plus chaud. Je ne sais pas si je ne suis pas. Je ne sais pas si je ne suis pas un peu plus tard. Je ne sais pas si je ne suis pas un peu plus tard. J'ai envie d'aller faire un tour au lac, la semaine prochaine, si on me permet. C'est regrettable qu'une femme sont devenue faucon du pavillon, mais au moins, c'est pour honorer les hommes de son pays. Des gouttes de sang, elles mènent plus loin. Encore du sang. Je suis sur le bon chemin. Les gardes de ces rames rejetteront sûrement la faute sur leur... Prime source, le bon. D'autres traces de sang. Il s'est méchamment coupé. La piste s'arrête là. Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. Vous avez vu passer quelqu'un, épée en main ? Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang ! Ce tissu vaut une fortune ! Quand je pense qu'il va finir en... en vulgaire pansement ! Pueur et fumeur. C'est comme ça que tu sais que... Au prochain combat, je suis regrettant à certainement de ne pas être arrêté. Trouver quelque chose d'intéressant, je te le promets ! J'ai deux bras océram bien au buste et je sais m'en servir. Il y aura toujours du travail pour moi. Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Vous avez vu passer quelqu'un par ici ? Quelqu'un qui portait une épée. Oui. Il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monde charge. Vous le rattrapperez pas. En revanche, j'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main. Non, rien du tout. Mais il courait comme un dé raté. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où ? On l'a peut-être aidé. Oui. L'étal de cette commerçante ferait une bonne cachette. Une femme aux États-Unis... Le soleil s'élève sur Arnault. Une femme comme Spoklin du Cadaya. J'aurais jamais cru que ce jour viendrait. J'ai du mal à m'y attirer à ce moment. Et à l'encre. Maintenant que le Prince Itamem est de retour à Méridien, ça veut dire que la guerre n'est enfin terminée ? Les cannes-padiches sont de nouveau à la tête du pavillon des chasseurs. Ça va te plaire, c'est du grand spectacle. Je savais que les océras n'essaieraient tant au tard de tuer le roi. Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Quoi ? Non. J'ai rien à voir avec tout ça. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étal et interroger vos clients. Attendez. Vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que vous allez comprendre. C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire ? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincus, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok. Je ferai bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau. C'est un coup d'œil à ce moulin. C'est un coup d'œil à ce moulin. C'est un coup d'œil à ce moulin. J'ai mal dormi là. Ça fait du bien de prendre une petite pause. On m'a annoncé ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien, la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin. Et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de Brunante. À qui vont les éclats exactement, à Brunante ? Pas à ces crevards de la forteresse. Les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'Ombrecoin et de quoi les soigner. S'ils sont à l'ouest, ils avaient pas le choix. J'en sais quelque chose. Ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux. Ils sont morts de faim, encore entravés. Je suis désolée. Moi aussi. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur pendant que le petit peuple souffre. Et maintenant, où se trouve l'épée ? Ici. Je l'ai pas encore vendue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je reparte ? J'aurais besoin de ton aide. Il paraît que tu es doué pour pister. Et mon associé Nassan a disparu près du rivage abrupt. Il se rendait à Brunante, avec toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassan devait retrouver son contact au feu de camp au croisement près du rivage abrupt. Commence par là. Mais, attention. Il y a plein de machines par là, ainsi que des karjas de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes, mais leurs bourreaux. Toujours rester vif, toujours ouvrir l'œil, c'est ma devise. ... 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 Rost dit toujours, patience. ... ... ... ... ... Moi qui aime voyager léger. C'est parti. C'est parti. Je vais rester simple vu que t'es pas très en forme. Qu'est-ce que tu faisais à ce croisement ? Je faisais un pique-nique. Avec ta mère. Je l'ai senti passer. Que l'ennemi se passe ! J'en ai pris une somme ! J'ai plus de place. 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 J'ai pas un gros câlin en revenant. Allez, par là ! C'est parti. C'est parti. Dis-lui la vérité, et il t'aidera. Implorer l'aide d'un aristo ? Ben... Après ce que t'as fait, je vois pas comment refuser, mais d'abord, il faut que j'aille apprendre. Sois prudente. Il t'aidera, et il t'aidera, et il t'aidera, et il t'aidera. Un certain Nassan est venu me voir, et nous a aidé beaucoup de gens à Brunante. Dire que tout ça est parti d'un vol, comme on dit, suis l'ombre, et tu trouveras une lueur. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes, et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501